Bonjour à tous. Pour notre série d'interviews Roteco, nous avons le privilège d'avoir Baptiste Girard Déprolet qui est enseignant à l'école de la Chapelle d'Abondance. Et durant l'année 2022-2023, il a eu une classe de grande section CP, donc des enfants de 5 à 7 ans. Et puis aujourd'hui, l'entretien va se focaliser sur son projet qu'il a mené pour Robo et Vian 2023. Alors Baptiste, pour ta première question, est-ce que je peux déjà te demander qu'est-ce que c'est que ce Robo et Vian ? Est-ce que tu peux nous parler de cet événement et est-ce qu'il a une importance pour toi ? Eh bien, le Festival des Robots et Vian, c'est un festival qui a lieu tous les deux ans. Il a lieu en alternance avec le Festival de sciences, ce qui fait qu'il y a chaque année un événement qui est organisé au niveau de la circonscription des Vian. Et c'est un événement qui est important pour moi, puisque lorsque je suis arrivé ici à la Chapelle d'Abondance en 2015, c'était l'année de création de ce Festival de Robots et c'était également ma première participation. Et en fait, je suis très attaché à ce Festival de Robots, puisque j'y participe régulièrement depuis la première édition. Alors en fait, ce Festival de Robotics, c'est un festival qui engage les enseignants volontaires. Ce sont des enseignants qui mettent en place des projets tout au long de l'année dans leur classe et qui ensuite, le jour du festival, lorsqu'on se réunit au Palais des festivités, au Palais des congrès de la ville des Vian, vont présenter sous forme d'ateliers ce qu'ils ont mené en classe, les activités, sous forme de jeux parfois ou sous forme de défis, afin que les autres classes et que les autres élèves puissent venir s'essayer à d'autres types d'activités autour de la robotique, de la programmation. Alors on peut avoir des activités qui sont des activités branchées, des activités débranchées, donc sans matériel, sans robot. Et voilà, c'est un travail qui est assez important pour les enseignants, mais qui se fait relativement bien tout au long de l'année, qui est beaucoup plus difficile et compliqué pour les personnes qui organisent, toute l'équipe de circonscription, puisqu'il faut s'occuper de tout ce qui est le placement de la salle pour eux, les réservations, trouver des intervenants et puis aussi gérer tout le planning, puisqu'en fait, comme les classes participantes sont des classes d'âge, on va dire, de 5 ans jusqu'à, on a cette année eu des enfants de 14-15 ans, il faut gérer les rotations d'élèves en fonction du type d'activités proposées pour que ça corresponde le plus possible à ce que sont capables de faire les élèves. Donc pour les organisateurs, c'est un travail qui est beaucoup plus compliqué que pour nous. Donc voilà, pour notre classe, la journée se déroule en fait avec un partage des élèves en deux groupes. Un groupe qui part 30 minutes réaliser des activités sur les ateliers ou qui va observer les ateliers de différents intervenants professionnels. Et puis l'autre groupe, lui, s'occupe de tenir le stand, de faire participer les autres élèves, d'expliquer notre projet, de faire jouer tout le monde. Et puis toutes les 30 minutes, un petit jingle nous annonce qu'il faut faire une rotation. D'accord, donc en fait, c'est vraiment les élèves qui vont présenter aux autres élèves les défis ou l'activité en elles-mêmes. Voilà, le but, c'est que les élèves soient vraiment là pour présenter, pour faire jouer les autres, pour aussi un peu les aider, les aiguiller, pour éviter les écueils qu'eux ont pu rencontrer lors de la mise en place du projet. Et puis tu sais, tu disais, en 2015, c'était ta première participation à ce festival-là. Est-ce que lors de ta première participation, tu étais déjà dans la robotique ? C'est-à-dire, est-ce que tu savais déjà un petit peu quelque chose de programmation, utilisation de Scratch, Timio ? Ou tu es arrivé comme, on va dire, un débutant ? Comment tu es tombé en fait dans la marmite ? En fait, en termes de robotique scolaire, j'arrivais comme un débutant. Précédemment, lors de mes études, comme la plupart des gens qui ont suivi un cursus scientifique, j'avais fait de la programmation sur calculatrice. J'avais pu faire aussi de la programmation en HTML. Mais en termes de robotique scolaire, de programmation scolaire, j'étais tout novice. Et puis, il faut savoir qu'en 2015, notre école était en pleine réhabilitation. Un nouveau bâtiment était en construction. Et donc, nous étions encore dans un ancien bâtiment. Il n'y avait quasiment pas d'ordinateur. Nous n'avions pas non plus les budgets pour les robots. Et donc, en fait, nous sommes entrés dans la robotique par le biais d'activités des branchées. Donc, nous avons pas mal fait de choses comme des jeux de mimes, des machines à trier. Ce qu'on avait pu faire dans la cour de récréation, c'était une énorme machine à trier qui devait avoir, je crois, de tête dans les 15 ou 18 entrées. Et pour faire du tri dans l'ordre alphabétique, en fait. Puisque les élèves que j'avais à l'époque, on avait à travailler sur l'ordre alphabétique. Et puis, le projet du premier festival robot, en fait, concernait plutôt la façon dont les ordinateurs vont coder les images en noir et blanc avec les pixels. Et puis, tout un travail autour du pixel art en noir et blanc derrière. Donc, voilà. Super intéressant. Ce n'était pas tout à fait ce qu'on fait maintenant. Mais voilà, on a commencé à entrer dans la robotique vraiment par le biais du langage, par le papier et puis par les activités des branchées. Et ce n'était pas du tout un obstacle, finalement, pour la découverte. En fait, c'est ça que je trouve intéressant. C'est que suivant l'environnement dans lequel on se trouve, des fois, on n'a pas les moyens pour x, y, y raison. Et puis là, de rentrer par le débranché, je trouve ça intéressant. Donc, en fait, tu peux participer à Robo et Vian, même en faisant des activités débranchées. Exactement. Exactement. Et c'est ce qui est intéressant, en fait, c'est de proposer une grande variété d'activités aux élèves pour leur faire découvrir le jour du festival, les différentes implications que peuvent avoir tout ce qui est la logique, l'algorithmique. Et puis, en termes d'informatique, en fait, c'est quelque chose qui est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, oui, c'est vrai, c'est qu'en fonction de la classe d'âge d'élèves qu'on a, de ses envies, il y a vraiment la possibilité de faire énormément de choses différentes. Moi, j'ai eu l'occasion, avec des élèves plus petits, de faire de la programmation, mais sous forme de langage avec des récits en randonnée. Donc, par exemple, on avait travaillé autour de Jacques et le haricot magique avec des élèves de 4 ans et 5 ans qui, eux, réalisaient la programmation pour déplacer le robot sur un terrain qui représentait l'histoire avec la petite maison de Jacques, le haricot sur lequel le robot devait monter pour atteindre le château de l'ogre dans lequel il y avait les différents objets. Et puis, on filmait tout ça et les élèves les plus petits, eux, qui connaissaient l'histoire, devaient ensuite s'enregistrer pour raconter. Et enfin, à la fin du projet, on aboutissait à un petit film qui était le film de l'histoire de Jacques et le haricot magique. Avec des élèves plus grands, on a pu s'essayer à scratch pour réaliser un jeu, un petit jeu sous scratch, un jeu de déplacement dans un labyrinthe et dans lequel le personnage, lorsqu'il touchait un mur, était renvoyé à son point de départ. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. J'avais prévu un projet, mais je n'avais pas la classe d'âge d'élèves qui correspondait puisqu'en fait, on change de niveau parfois. Mais sur tout ce qui était light painting, en fait, avec le robot InnoBot. Donc, InnoBot, c'est très large, on peut faire énormément de choses, on peut vraiment se faire plaisir sur les activités de robotique. OK. Et puis, si on se concentre maintenant, tu sais, sur le projet, en fait, que tu as mené cette année, 2023, on va dire ça comme ça, où c'est un projet multidisciplinaire, c'est-à-dire que tu avais du développement durable, tout ce qui est la langue, le langage, les sciences, l'art, évidemment, la robotique et la programmation. En fait, comment tu es venue cette idée ? Est-ce que c'est petit à petit que tu construis ou quel est le cheminement, en fait, qu'un prof a pour pouvoir mener un projet d'une telle envergure ? En fait, notre école était cette année, enfin, pas seulement cette année, ça fait quelques années que nous sommes engagés dans une démarche de labellisation de l'établissement au niveau du développement durable. Donc, pour ça, on mène des activités au sein de l'établissement en termes de gestion des déchets. C'est une école qui est relativement neuve, entre guillemets, puisqu'elle a sept ans, elle va avoir sept ans cette année, donc elle est équipée de panneaux solaires, on fait attention en termes de consommation d'eau et tout ça, on essaie de sensibiliser les élèves sur un peu tous ces points. Et donc, cette année, le projet là-dessus de la classe, c'était vraiment un travail autour des déchets et puis du papier recyclé. Et lorsque, en fait, on a fait notre première réunion pour la préparation du festival Robot, Simon Loiseau, qui est notre enseignant référent aux usages du numérique et qui chapote un peu tout ce festival, nous a proposé d'ajouter un petit peu de développement durable là-dedans. Et du coup, pour moi, c'était tout bénéfice. En fait, le lien était directement fait avec les activités qu'on pouvait mener en classe. Après, il a fallu réfléchir un petit peu pour comment amener, comment faire le lien entre le recyclage des déchets, la robotique. Et donc, c'est là qu'est venue un peu l'idée d'optimiser les programmes pour économiser de l'énergie lors des déplacements des robots. D'accord. Super intéressant, en fait, tous les liens que tu as faits justement entre, voilà, la demande, l'effet que ton école était avec ce label et puis maintenant l'activité elle-même. D'ailleurs, pour notre communauté, donc Baptiste l'a partagé avec nous sur Otéco. Donc, merci beaucoup en tout cas de ce partage. Et puis, comment tu prépares les élèves à cet événement ? Donc, tu avais l'idée, tout ce qui est recyclage du papier, comment aller avec le rabot, avec la partie la plus facile ou plus rapide pour économiser de l'énergie. Quel, je ne sais pas, quel défi ou problème tu as dû affronter avec tes élèves ou que tu n'avais pas pensé au début, tu vois, qui en cours de route te sont venus ? Eh bien, en fait, presque le principal problème au lancement du projet, c'était de remettre un peu tous les élèves au même niveau en termes de langage, de repérage spatial. Et donc, tout ça, ça nous a demandé quelques séances tout de même dans lesquelles il a fallu que les élèves vraiment vivent, vivent les déplacements, soient eux-mêmes des robots, comprennent comment on se déplaçait, l'importance d'avoir la même orientation lors du repérage spatial. Et c'est ce qui a été le plus difficile au lancement du projet, au moment de faire le lien, en fait, entre la partie développement durable et la partie robotique. Ensuite, les choses se sont déroulées relativement facilement. Une fois que les élèves étaient en groupe, les binômes ont pu s'entraider. Le fait que chaque élève du binôme participe à tour de rôle en termes de pilote ou en termes de programmateur, ça permet que chacun aide, puisse aider l'autre. Ça permet aussi, petit à petit, de développer des compétences et de progresser. Le fait de réitérer le même type d'activité, même si c'est avec quelques variables qui changent en termes de repérage de difficultés, puisque parfois, on amène un... un défi dans lequel le robot a un point de départ et il est orienté dans le même sens que l'élève. Et donc, là, c'est relativement facile. La droite du robot est la même pour commencer et celles de l'élève sont les mêmes. Mais c'est plus difficile ensuite lorsque le robot démarre en étant face à l'élève ou lorsqu'il faut commencer en marche arrière. Donc, petit à petit, on introduit quelques notions plus difficiles, quelques petites difficultés supplémentaires. Et en étant vraiment graduel là-dessus, je pense que les choses se sont relativement bien passées pour tous les élèves. Ok, c'est chouette. En fait, si je reformule un petit peu, lorsqu'on a un groupe au début qui est hétérogène, une classe, elle est comme ça, on ne peut pas avoir tous les élèves de la même façon, avec le même niveau. Du coup, ce que tu dirais qui fait beaucoup, c'est juste prendre le temps un petit peu plus pour que les choses de base soient mises de manière à obtenir des connaissances homogènes, c'est ça ? Oui, c'est vraiment ça en fait. C'est de prendre le temps. Et puis, dans un projet comme ça, qui a une certaine ampleur, le fait d'avoir des élèves avec des niveaux différents, ça permet aussi de différencier certaines étapes du projet qui peuvent être un peu plus compliquées et qui seront ensuite réservées aux élèves qui ont déjà acquis toutes les compétences langagières, par exemple en termes de repérage spatial, de déplacement. Et puis ensuite, une fois qu'on est tous sur un pied d'égalité, de se lancer dans la partie programmation du déplacement, entre guillemets. Et finalement, une fois que ça, ça a été mis en place, ce qui a été le plus long, mais pas forcément le plus difficile, c'était la partie d'optimisation des programmes, puisque la démarche a été plutôt par essai-erreur, par tâtonnement. Et donc, ça, ce n'était pas difficile, mais long, ça a pris un peu plus de temps, puisqu'il fallait d'abord que plusieurs groupes, en tout cas, s'essayent à résoudre un défi en répondant à l'exigence d'utiliser le moins de déplacements possibles. Ensuite, il fallait comparer, il fallait valider les défis ou pas. Bon, ça, ça se fait relativement bien, puisque avec l'ordinateur, on voit tout de suite si le robot atteint son objectif ou pas. Mais ensuite, se remettre en commun et voir, en fait, si quelqu'un avait réalisé le défi avec moins de commandes, un défi qui fonctionne, et quel était-il ? Et est-ce qu'il y avait d'autres bonnes solutions possibles ou pas, en fait ? D'accord. Tu sais, tu parlais en termes de, des fois, le processus était un petit peu plus long et tout. Est-ce que tu penses que la robotique éducative, en fait, dans l'aspect motivationnel, est-ce que tu penses qu'elle peut rendre un petit peu plus attrayant ou efficace, en fait, le côté, ah, on travaille avec des robots, c'est sympa, voilà, ou est-ce que tu as quand même constaté des moments où c'était un petit peu plus lassitude, en quelque sorte ? Non, franchement, je n'ai pas constaté de lassitude malgré le temps qu'on a passé sur le projet. Alors, c'était un temps qui se déroulait tout au long de l'année, donc ça ne représentait pas un temps long, enfin, comment dire, le temps n'était pas, c'était pas condensé sur une courte période, ce qui fait qu'on allait faire quelques heures dans la semaine, puis après, la semaine suivante, un peu moins, puis on y revenait en fonction de ce qu'on avait à faire. Et le fait que le projet soit vraiment multidisciplinaire permet d'aller aussi, de temps en temps, quand on sent qu'on a atteint un certain objectif, d'aller voir du côté d'autres champs disciplinaires et de passer à autre chose pour ensuite revenir sur l'aspect robotique et programmation. Après, il est évident que nous avons travaillé avec les robots BlueBot et que l'aspect du BlueBot, clairement, pour les enfants de 5-6 ans, il est vraiment, il engage vraiment les enfants dans la manipulation, ils ont vraiment envie de travailler avec ce robot. L'autre aspect de la robotique, c'est cet aspect un peu, comment dire, de l'unification des apprentissages qui permet aux élèves aussi de bien s'engager. Je ne sais pas si c'est vraiment l'aspect robotique ou l'aspect projet, parce qu'il y avait quand même la démarche de projet, l'importance aussi de devoir être opérationnel pour la date donnée qui était le Festival Robot. Les élèves savaient aussi que suite au Festival Robot, ils allaient devoir également présenter les activités aux parents lors d'une soirée porte ouverte et donc ils avaient vraiment envie de faire les choses bien pour que les autres enfants puissent venir s'amuser, pour que les autres enfants soient contents des activités, qu'ils repartent avec leur diplôme aussi, ça, c'est les app bien motivés et le fait de pouvoir offrir quelque chose en fait. Et puis, ils sont aussi vraiment mis à la place des autres en se disant, mais si on arrive et qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on va être triste si on ne gagne pas ? Et si quelqu'un n'arrive pas, qu'est-ce qu'on va faire pour quand même essayer de valoriser un peu ? Comment on peut l'aider ? Tout ça, c'est des choses qui ont beaucoup motivé et qui peut-être appartiennent un peu plus à la démarche de projet qu'à l'aspect plus robotique. Mais pour le côté robot, clairement, l'aspect du robot, le côté ludique, le fait d'utiliser le robot lui-même, les ordinateurs, plusieurs supports, de travailler en groupe, d'avoir des défis à résoudre, tout ça, c'est des choses qui engagent bien les élèves et qui améliorent bien la motivation aussi et qui permettent d'éviter la lassitude puisque les défis ne se répètent pas. Il y a plusieurs étapes dans le projet, il y a différents moments de recherche ou pas. Je pense qu'on n'a pas de lassitude chez les élèves qui découvrent ce projet. Je trouve intéressant l'aspect que tu as cité, l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre. Vu que c'est toi qui présente, que tu as la place de présentateur à ton stand ou là, quand il est présenté aux parents, etc. Le fait d'avoir ce positionnement, non seulement tu travailles l'empathie, mais aussi ça valorise le travail des enfants, c'est nous qui avons fait. Je trouve ça vraiment super intéressant. Baptiste, tu sais, ces entretiens, en fait, on les fait en partie. Le tien, celui qu'on fait maintenant, c'est une suite d'interviews qu'on fait. Et en fait, on souhaite un petit peu démystifier la robotique, la programmation envers ces enseignants qui ont peut-être peur de se lancer là-dedans ou qui sont novices et qui peut-être ne se sentent pas capables, tu vois. Donc, est-ce que tu aurais une petite astuce ou un petit conseil que tu aimerais partager pour les aider à se lancer? Tu sais, au début, tu parlais des activités débranchées, mais est-ce que tu aurais un partage que tu aimerais faire avec ces enseignants qui ont peut-être peur ou ne se sentent pas capables ou peut-être qu'ils n'ont pas les formations? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il faut justement, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans les différents projets de robotique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont abordables. Les activités débranchées, c'est vraiment abordable pour tout le monde. Il y en a beaucoup et elles sont relativement faciles à mettre en place. Un jeu de Nîmes, ça ne demande pas beaucoup de matériel. Toute la partie machine à trier, ça demande un peu de préparation, certes, mais on peut réaliser le matériel sur des draps pour le réutiliser. Donc, c'est pareil, ça demande un tout petit peu d'investissement en termes de temps au départ, mais c'est quelque chose qui se fait relativement facilement. Je pense qu'il y a d'autres activités en termes de découverte d'un robot. Si on a la chance d'avoir un peu de budget, de pouvoir acheter un robot, il y a beaucoup de robots différents qui existent. En choisir un et se lancer dans la découverte de ce robot, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire en même temps avec les élèves ? C'est des choses qui sont vraiment super intéressantes. Après, il y a aussi, je pense, il faut accepter de lâcher prise. Il faut accepter de lâcher prise. Il faut se rendre compte que si on a des élèves qui sont plus âgés, 10-12 ans, peut-être que si on travaille sur Scratch, les élèves vont aussi nous apprendre des choses. C'est ce qui est le plus intéressant, je pense, dans ce genre de projet en termes d'informatique de robotique. C'est le fait qu'on peut obtenir un résultat en passant par différentes méthodes, en ayant différentes façons de penser, avec différents programmes. La validation, elle est donnée par le but qu'on s'est fixé. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que la validation n'est pas forcément donnée par l'enseignant. Ça permet aussi de mettre l'enseignant, de sortir un peu de son piédestal, on va dire, pour les élèves. L'enseignant, il n'est pas celui qui sait tout. Lui aussi, lui aussi, il doute. Lui aussi, il a besoin de rechercher. Et donc, en acceptant de lâcher un peu prise là-dessus, on passe vraiment de bons moments. Ça permet d'observer les élèves dans leur démarche, dans leur réflexion, dans la façon dont ils abordent les problèmes, dans la façon dont ils vont résoudre les problèmes qui se posent à eux. Et ça permet aussi de valoriser de nombreuses démarches qui sont différentes. Quand on travaille sous Scratch, c'est vraiment amusant, quand on travaille sur les déplacements, de voir comment les élèves vont résoudre le problème de déplacer le personnage et de pouvoir valoriser différents types de déplacements, différents programmes. Et puis après, en fonction de ce qu'on veut amener, on peut poser des contraintes pour arriver vers quelque chose de plus homogène. Mais non, c'est vraiment le lâcher prise et ne pas avoir peur de s'engager dans l'activité. Je pense que c'est les deux choses les plus importantes. D'accord. Merci Baptiste, merci pour ces conseils et astuces. Écoute, pour moi, on a fini pour cette belle interview, mais je ne sais pas s'il y a un point que j'ai oublié d'aborder ou que tu aimerais qu'on aborde et que pour une certaine raison, je n'y ai pas pensé. Voilà, donc si tu as un dernier point que tu aimerais rajouter, c'est le moment. Non, rien ne me vient en tête pour l'instant. Super. Écoute, merci Baptiste pour le temps que tu nous as accordé. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci à toi.